Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Adobe Premiere CA 5.5. Aujourd'hui nous allons voir la fenêtre de moniteur. Alors les fenêtres de moniteur se trouvent ici. Elles vous serviront à visualiser votre montage ou votre clip dans votre fenêtre de projet. La fenêtre sur votre droite vous sert à visualiser votre montage qui se trouve dans votre séquencier en bas. Et la fenêtre de gauche vous permet de voir vos clips sur la fenêtre de projet sur votre gauche. En jaune vous avez les repères de timecode. Et en blanc vous avez la durée de votre clip ou la durée dans la coupe de votre vidéo. Donc je reviendrai sur la coupe juste après. Au milieu vous pouvez dérouler ce menu pour zoomer sur votre image. Et en cliquant sur adapter ça va prendre pile poil le cadre qu'il y a autour. En bas vous avez une liste de petites icônes. Petit détail important avant de passer sur les icônes. Toutes les manipulations que vous ferez sur votre moniteur se modifieront sur la fenêtre liée à celui-ci. Donc si vous manipulez sur votre moniteur programme les changements se feront sur le séquencier en bas. Et sur le moniteur source les changements se feront sur la fenêtre de projet à gauche. Alors les deux icônes ici sont des marqueurs de coupe qui vous permettront de couper la partie que vous voulez insérer dans votre montage. Ici c'est le marqueur d'entrée pour le commencement de votre séquence. Et à côté c'est le marqueur de sortie pour couper la fin de votre séquence. Les raccourcis clavier sont I et O pour IN et OUT. I pour l'entrée et O pour la sortie. Une fois que vous aurez créé votre point d'entrée et de sortie vous verrez la valeur en blanc changée. Ce sera le temps entre votre point IN et votre point OUT. Donc votre point d'entrée et de sortie. A côté vous avez l'icône définir la marque. Le raccourci clavier est l'étoile du pavé numérique. Cette icône vous sert à mettre des points de marque si vous voulez par exemple insérer une coupe plus tard. Vous pouvez faire un mémo IN et OUT avec le marqueur. Dans le moniteur programme cette icône vous servira à aller à la coupe précédente de votre montage. Comme vous voyez ici dans le séquencier. Sur le moniteur source cette icône vous sert à aller à la marque. Donc lorsque vous avez créé vos marques en cliquant ici votre curseur ira directement sur votre marque précédente et en cliquant ici sur votre marque suivante. En dessous des marqueurs de coupe vous avez deux icônes qui vous permettront d'aller directement sur votre point d'entrée et votre point de sortie. Et à côté l'icône vous sert à lire que votre point de coupe. Ici c'est pour aller en arrière, image par image et là en avant. Au milieu c'est pour lire tout le clip. Ensuite à côté la boucle vous sert à lire en bout comme son nom l'indique vos points de coupe. Donc si vous cliquez dessus vous n'irez que votre point d'entrée et de sortie. En cliquant sur la marge admissible vous verrez apparaître des rectangles qui sont des repères de sécurité. Les zones admissibles sont utiles en cas de montage pour la télé diffusion ou vidéo cassette. La plupart des téléviseurs utilisent un processus appelé surbalayage qui consiste à tronquer les bords extérieurs. Le niveau de surbalayage est différent d'un téléviseur à un autre. Si vous voulez qu'une action ou qu'un titre tienne dans la zone affichée par la majorité des téléviseurs, veillez à maintenir le texte ou tout autre élément important dans la marge admissible. Par contre si vous voulez créer du contenu web ou du contenu CD-ROM, vous n'avez pas à vous préoccuper de la marge admissible, l'image entière s'affichera. Ici vous avez plusieurs outils qui vous permettront d'afficher la vidéo, la couche alpha ou d'autres outils de mesure. Vous pouvez supprimer ou prélever des images d'une zone comprenant une ou plusieurs pistes dans une séquence et laisser un espace vide à cet emplacement. La zone en question est définie à l'aide des points d'entrée et de sortie de la séquence. Si une partie d'un élément figure entre les points d'entrée et de sortie de la séquence, celle-ci est prélevée, tandis que le reste de l'élément reste en place. Vous pouvez alors coller les images prélevées n'importe où dans une séquence. Pour cela, dans la fenêtre montage, cliquez sur les entêtes des pistes dans lesquelles vous souhaitez prélever les images afin de les cibler. Cliquez sur le séquencier ici, cliquez sur le bouton prélevé dans le moniteur du programme. Les images seront placées dans le presse-papier du système. Déplacez la tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez coller les images prélevées. Sélectionnez édition collée ou sinon le raccourci clavier CTRL V. Donc là on va passer à l'icône extraire qui est similaire ici à l'icône prélevée. Alors vous vous souvenez, sur l'icône prélevée, vous créez un trou dans le montage. Donc je vais vous le refaire pour bien vous montrer la différence entre les deux icônes. On va créer notre point IN ici et notre point OUT juste ici. Si vous cliquez sur l'icône prélevée juste ici, hop, vous créez un trou. Donc vous coupez la partie que vous voulez changer. Et ensuite vous pouvez le mettre, après vous pouvez le coller sur la fin par exemple. Donc là vous créez un trou dans le montage. Je vais faire CTRL Z. Alors CTRL Z c'est une touche classique pour annuler votre commande précédente. Et en fait la différence entre les deux, c'est que si vous vous faites extraire, donc j'ai gardé mes points IN et OUT de tout à l'heure là. Donc vous allez couper la partie IN et OUT. sauf que le montage va se coller. Donc comme vous allez voir, je vais couper le montage. Et hop, vous voyez que les deux parties se recollent ensemble. Et ensuite vous pouvez le coller ailleurs. Ailleurs. En faisant CTRL V ou édition collée. Ensuite vous avez les icônes remplacées et insérées qui sont dans le moniteur source. On va commencer par l'icône insérée. L'icône insérée lui, en fait, se règle sur la fenêtre de projet. Donc vous voulez sélectionner une partie. On va prendre celle-ci par exemple. On veut la partie ici jusqu'à... Là on va dire. Donc vous créez votre point IN et OUT comme tout à l'heure. Et si vous voulez l'insérer, imaginons sur un plan en plein milieu là. On va zoomer pour mieux voir. Donc là où vous voyez vos traits, juste ici, ce sont vos points de coupe. Là comme vous voyez en plein milieu, vous n'avez pas de points de coupe. Donc en fait, en faisant insérer, vous allez créer un point de coupe. Et rajouter l'image que vous voulez entre les deux. Sans perdre d'image. Donc on va le faire. Comme vous voyez, vous venez de couper, créer et coller l'image que vous vouliez entre les deux. Et ça coupe automatiquement l'image. Donc vous n'avez pas perdu d'image. Hop, on retrouve la fin juste après la séquence que vous venez de créer. Donc pour cela, vous faites la même manipulation. Vous faites votre point IN et OUT sur votre moniteur source par contre. Et ensuite, vous insérez juste ici. Ensuite, l'icône remplacer. On va prendre par exemple la même séquence qu'on vient de coller. On va la mettre par exemple, juste ici. Ce mouvement de drapeau. Par exemple, vous voulez effacer ce petit mouvement de drapeau. Et à la place, coller une image à la place. Donc en fait, vous allez supprimer l'image ici par contre. Comme si vous avez collé par dessus la séquence que vous voulez en fait. Donc pour cela, on va prendre le début. Et là, si je clique ici, normalement le drapeau va disparaître. Et être remplacé par l'image qu'on va mettre maintenant. Voilà. Vous n'avez plus l'image de drapeau. Et vous avez la suite de votre séquence. De lecture sur votre séquencier. Sur l'image que vous voulez. Cliquez sur l'icône et une fenêtre d'enregistrement s'ouvre vous demandant de le nommer. Et enfin, l'appareil photo vous permet de capturer une image en déplaçant la tête. Ensuite, de choisir le format d'encodage et le lieu d'enregistrement. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel Moniteur. Merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada